Vite, vite, installez-vous confortablement ! C'est l'heure de Radio Sinit, c'est le temps des enfants ! C'est l'un des enfants ! l'âzqan fahum mokmahun wajalna minbain aydeen sada wamin khalfiin sada fahashayna hum fahashayna hum fahum la yubassirun fahawun alayhim a anzartahum a mlam tanzir hum la yu'minun inma tanzir man ittabak alzikr wa khashiya rahman bilgayb fabashiru bimagfira wajalin kariym enna nahnu nuhi l'ma utaa wanakutub ma kaddamu wa asharahum wakul şeyin aahsayna hufii imam mubin sadaq Allah l'azim ramadhan ramadhan bukaksyikla at the dunya ramadhan ramadhan bienvenue à tous sur Radio Sunnite pour le temps des enfants bienvenue à vous les enfants et aussi à tous les grands enfants qui nous écoutent assalamu alaikum je suis très heureuse de vous retrouver pour notre quatrième émission en ce mois de lumière ce mois béni de ramadhan 1442 de l'égir hier vous avez été nombreux à nous écouter et je vous en remercie merci aussi pour tous vos messages de soutien et d'encouragement je commence comme à notre habitude par vous poser une question et aujourd'hui c'est sur notre prophète Mohamed que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés alors vous êtes prêts ? combien d'enfants a-t-il eu ? répondez-moi en commentaire seulement si vous vous rappelez de la réponse on en avait parlé hier je répète combien d'enfants notre prophète Mohamed a-t-il eu ? je vous donnerai la réponse en fin d'émission Inch'Allah et aujourd'hui encore les enfants un programme très intéressant avec des chants des évocations des invocations et bien d'autres choses vous attendent alors restez avec nous le temps des enfants ça commence tout de suite si on vous dit qu'ils sont faits de lumière et qu'ils ont des ailes vous avez deviné ? oui c'est ça nous allons parler des anges honorés et juste après on écoutera ensemble un joli chant pour le plaisir des oreilles et du coeur As-salamu alaykoum les enfants j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui nous allons parler des anges savez-vous qui sont les anges ? Dieu a créé les anges de lumière les anges sont des créatures honorées par Dieu les anges sont tous musulmans les anges ont des ailes certains ont deux ailes d'autres en ont quatre d'autres en ont six et d'autres en ont plus que cela l'ange d'Ibril a été créé avec six cents ailes les anges ne sont ni mâles ni femelles ils ne mangent pas ne boivent pas ne dorment pas et ne se fatiguent pas ils habitent le ciel sachez les enfants que les anges sont très très nombreux ils sont plus nombreux que les humains les anges sont chargés de nombreuses tâches par exemple il y a parmi eux ceux qui sont chargés de la pluie et des plantes il y a parmi eux ceux qui sont chargés d'inscrire les actes des êtres humains c'est à dire qu'ils écrivent ce que font les humains d'autres sont chargés de protéger les humains selon la volonté de Dieu il y a parmi eux ceux qui sont chargés d'inscrire les feuilles des arbres qui tombent les enfants est-ce que vous connaissez le nom de certains anges nous avons cité tout à l'heure l'ange d'Ibril qui assis sans elle l'ange d'Ibril est le meilleur des anges parmi ses fonctions il y a de transmettre la révélation au prophète as-tu déjà entendu parler de notre maître Azrail notre maître Azrail est chargé de retirer l'âme au moment de la mort car la mort c'est la sortie de l'âme du corps on ne l'insulte pas pour autant il ne fait qu'appliquer l'ordre de Dieu notre maître Mikaïl lui est chargé de la pluie et des récoltes les anges croient tous en Allah ils sont donc tous musulmans et ils lui obéissent faites bien attention à cela les enfants les anges ne désobéissent jamais à Dieu au contraire les anges font tout ce que Dieu leur ordonne de faire les anges sont toujours en train d'accomplir des actes d'obéissance ils ne s'en lassent pas le musulman aime tous les anges ils ne se moquent pas d'eux et ne les insultent pas avez-vous bien retenu ce que nous avons dit au sujet des anges n'oubliez pas ceci les anges sont tous musulmans ils ne désobéissent pas à Dieu les anges ne sont ni mâles ni femelles les anges ne mangent pas et ne boivent pas les anges ne dorment pas et ne se fatiguent pas les anges les anges aiment les anges et ne se moquent pas d'eux j'espère que vous avez été bien attentifs les enfants à bientôt pour écouter ensemble une nouvelle leçon à bientôt pour écouter ensemble 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « J'ai 12 ans » L'imam Ali que Allah l'agré a dit Sous-titrage Société Radio-Canada Allah existe de toute éternité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Oui, tu as raison ? Allez, nous allons la réviser et la répéter aujourd'hui. » Je sois bien proportionné. Oh Allah ! Tout comme tu m'as accordé un bel aspect, accorde-moi un comportement d'excellence. Allez, répétons ensemble cette invocation trois fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh Allah ! Tout comme tu m'as accordé un bel aspect, accorde-moi un comportement d'excellence. Alors, dès que je me regarde dans le miroir, je n'oublie pas, Inch'Allah, de faire comme le prophète et je vais réciter cette belle invocation. Vous pouvez retrouver cette invocation sur le site de l'APBIF. À la semaine prochaine pour répéter ensemble une nouvelle invocation, Inch'Allah ! Passons maintenant au concours Les Joyaux de Ramadan. Chaque semaine, les enfants, nous vous invitons à répéter et retenir une parole de bien, puis à vous enregistrer en disant bien votre prénom et votre âge, ainsi que la parole de la semaine, en arabe et en français, ou seulement en français. Et bien sûr, faites attention à bien vous appliquer dans la prononciation. Ensuite, envoyez-nous votre participation à l'adresse suivante, jeunesse-apbif.org, en indiquant votre nom et votre âge avant le samedi suivant. Quelques-uns de vos enregistrements seront diffusés à l'antenne en semaine dans les programmes de Radio Sunnit et le week-end dans le temps des enfants. À la fin du mois de Ramadan, un tirage sera réalisé parmi tous les participants et certains d'entre vous gagneront des cadeaux. La semaine dernière, vous avez été nombreux à nous envoyer vos enregistrements. Bravo les enfants ! Et maintenant, vous êtes prêts pour la parole de cette semaine ? Écoutez attentivement et concentrez-vous. J'espère que vous serez encore plus nombreux à participer. Ce qui signifie « Quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu en est différent ». Je répète une fois les enfants, écoutez bien. Ce qui signifie « Quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu en est différent ». Encore une fois ? D'accord, alors écoutez bien. Ce qui signifie « Quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu en est différent ». Vous pourrez retrouver cette parole sur notre site apbif.fr. Je compte sur votre participation les enfants. Les enfants, je crois bien que le nom de ce grand savant, dont nous allons raconter l'histoire étonnante dans quelques instants, va vous dire quelque chose. Eh bien oui, c'est bien celui qui a dit la parole numéro 2 à mémoriser dans notre jeu-concours « Les joyaux de Ramadan ». Je pense aussi que vous allez beaucoup aimer ce récit étonnant de « Dhunnoun al-Misri » et du scorpion. Découvrons-le sans tarder et il sera suivi d'un chant pour nos chers petits auditeurs. As-salamu alaykoum les enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un événement étonnant qui s'est produit avec le grand savant Dhunn al-Misri et un scorpion. Notre maître dhunn al-Misri, qui s'appelait Thauban, fils d'Ibrahim, était originaire du sud de l'Égypte. Il était de teint foncé et avait un bel aspect. Il lui fut accordé beaucoup de science. Parmi ses paroles les plus réputées, il y eut celle-ci. Qui signifie « Quoi que tu imagines en ton esprit, Allah en est différent. » Dhunn al-Misri réunissait les gens et leur enseignait le bien. Un jour, il se rendit sur le bord du fleuve du Nil pour y laver ses vêtements. Tandis qu'il se préparait, il aperçut du coin de l'œil un grand scorpion en train de se diriger vers le bord du Nil. Dhunn s'est mis à observer le comportement du scorpion. Celui-ci s'arrêta au bord de l'eau. Dhunn vit alors un gros crapaud sortir de l'eau et se rapprocha du scorpion. Le scorpion grimpa alors sur le dos du crapaud qui nagea sous le regard étonné de Dhunn, surpris de ce qu'il voyait. Il comprit qu'il y avait quelque chose d'étonnant dans cette affaire. Il alla dans l'eau suivre le scorpion et le crapaud. Le crapaud nagea jusqu'à arriver de l'autre côté du fleuve et le scorpion était toujours sur son dos. Le scorpion descendit et alla droit devant. Dhunn al-Misri arrivait lui aussi au bord de l'eau. Il suivit le scorpion. De ce côté-ci du fleuve, il y avait de beaux arbres verts, des herbes souples et tendres, ainsi que des fleurs multicolores, plaisantes au regard. Dhunn suivait le scorpion, jusqu'à arriver à un arbre touffu qui offrait beaucoup de rompre. Sous cet arbre, un beau jeune homme dormait une bouteille d'alcool vide à la main, dont on sentait la forte odeur. Le scorpion approcha tout près de lui. Dhunn s'étonnait de voir comment ce scorpion était ainsi venu de l'autre côté de la rivière jusqu'ici pour piquer ce jeune homme. À ce moment-là, une grosse vipère sortit des branches de l'arbre, se dirigeant vers le jeune homme. Dhunn observait ce qui allait se passer en essayant de trouver un bâton pour tuer la vipère et le scorpion. C'est alors que le scorpion sauta sur la tête de la vipère qui piqua. La vipère tombait raide morte. Le scorpion repartit après cela en direction du bord de l'eau et grimpa de nouveau sur le dos du crapaud qui l'attendait pour revenir ensemble de l'autre côté du fleuve. À ce moment-là, le jeune homme se réveilla. Dhunn lui raconta ce qui était arrivé. Après avoir eu connaissance de cet événement étonnant, le jeune homme fit le repentir. C'est-à-dire qu'il regretta d'avoir désobéi à Dieu en ayant bu de l'alcool. Masha Allah ! Quelle belle leçon que celle-ci ! Rappelez-vous les enfants, révisez avec vos parents la parole de ce grand savant. Mahma tasawwarta bi balik, fallahu bi khila fi dhalik. Qui signifie Quoi que tu imagines en ton esprit, Allah en est différent. À bientôt les enfants, pour découvrir ensemble de nouvelles histoires. Inch'Allah ! Assalamu alaikum ! Jeûne et ramadonne, mes frères en islam, Avec sincérité, patience et piété. Jeûne et ramadonne, mes frères en islam, Avec sincérité, patience et piété. Jeûne et ramadonne, mes frères en islam, Avec sincérité, patience et piété. Jeûne et ramadonne, mes frères en islam, Avec sincérité, patience et piété. Jeûne et ramadonne, mes frères en islam, Avec sincérité, patience et piété. Jeûne et ramadonne, mes frères en islam, Avec sincérité, patience et piété. Ramadonne est le mois de la réussite, Profite de ces jours, car ils passent très vite. Ramadonne est le mois de la réussite, Profite de ces jours, car ils passent très vite. Jeûne et ramadonne, mes frères en islam, Avec sincérité, patience et piété. Jeûne et ramadonne, mes frères en islam, Avec sincérité, patience et piété. Jeûne et ramadonne, mes frères en islam, Juste après le charban, c'est le mois du Coran. Des prières de nuit, bienvenue au ramadonne. Jeûne et ramadonne, mes frères en islam, Avec sincérité, patience et piété. Jeûne et Ramadan, mes frères en islam, avec sincérité, patience et piété. Voici venu le moment de vous faire partager une partie du célèbre traité de croyance enseigné par le shaykh Fakhrouddine Ibn Asakir. Comme à chaque fois, vous pouvez répéter avec nous les paroles en arabe. Sous-titrage ST' 501 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 Nous allons continuer, comme les fois passées, à parler de choses qui font partie des bonnes habitudes du musulman. Aujourd'hui, nous allons voir que parmi les belles habitudes, il y a l'utilisation de ce qui est appelé le siwek. Si vous ne savez pas ce qu'est le siwek, c'est le moment d'être très attentif. Écoutez bien ce qui va suivre. Les enfants, savez-vous ce qu'est le siwek? Il s'agit d'un bâton en bois qui sert à se nettoyer les dents. Le prophète Mohamed, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés a dit Ce qui signifie, le siwek est une purification pour la bouche et une cause pour obtenir l'agrément du Seigneur. Et savez-vous de quelle manière on l'utilise, les enfants? On passe le siwek avec la main droite en commençant par le côté droit de sa bouche et on va vers la gauche. On le fait aussi passer sur le palais délicatement. On fait cela en ayant l'intention de suivre la sunna. Les enfants, savez-vous à quel moment on peut utiliser le siwek? Eh bien on peut l'utiliser lorsqu'on s'éveille de son sommeil et également l'heure du bouddhau après s'être lavé les mains. On utilise aussi le siwek lorsqu'on se lève pour accomplir la prière. Celui qui fait la prière en ayant passé le siwek juste avant aura beaucoup plus de récompenses. L'utilisation du siwek est aussi recommandée avant de réciter le Qur'an mais aussi lorsque les dents jaunissent. Parmi les bienfaits du siwek, on peut citer qu'il nettoie la bouche, c'est-à-dire les dents, les gencives et la langue. Il fortifie aussi les gencives et blanchit les dents. L'utilisation du siwek fait gagner l'agrément du Seigneur et augmente les récompenses, aide à prononcer correctement les lettres de leur point de prononciation et il rappellera de prononcer les deux témoignages au moment de la mort. Les deux témoignages étant En français Qui parmi nous ne souhaite pas prononcer les deux témoignages au moment de la mort ? Alors les enfants, persévérez à suivre cette sunnah et utilisez le siwek. Les enfants, vous savez que pendant Ramadan, les récompenses sont multipliées ? Je vous propose de prendre le temps de répéter une belle parole tous ensemble afin d'obtenir encore plus de récompenses en ce mois béni. Alors vous pouvez prendre une subha et penser à vous appliquer dans la prononciation. On va répéter 33 fois la parole Subhanallah Vous êtes prêts ? Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Subhanallah 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 Je vous rappelle les enfants que vous pouvez participer au concours Les joyaux de Ramadan Comment faire ? Et bien mémorisez la parole numéro 2 du concours que vous retrouverez sur notre site APBIF et enregistrez-vous en mentionnant votre prénom, votre âge ainsi que cette belle parole en vous appliquant dans la prononciation bien sûr Et tout de suite, on va écouter certains d'entre vous qui ont participé au concours de la première semaine Bravo à tous les enfants ! L'imam Ali que Dieu l'agré a dit Ce qui signifie Dieu existe de toute éternité alors qu'il n'y avait pas d'endroit Il est maintenant tel qu'il est de toute éternité c'est-à-dire sans endroit Assalamu alaikum Je m'appelle Ihsan et j'ai 8 ans L'imam Ali que Allah l'agré a dit Kan Allah huwa la ma kaan wa huwa l'ana ala ma alayhi kaan Ce qui signifie Allah existe de toute éternité alors qu'il n'y avait pas d'endroit Et il est maintenant tel qu'il est de toute éternité Et il est maintenant tel qu'il est de toute éternité Assalamu alaikum Je m'appelle Mariam, j'ai 10 ans L'imam Ali que Allah l'agré a dit Kan Allah huwa la ma kaan wa huwa l'ana ala ma alayhi kaan Ce qui signifie Allah existe de toute éternité Alors qu'il n'y avait pas d'endroit Et il est maintenant tel qu'il est de toute éternité C'est-à-dire sans endroit Et il y a dit Et il y a dit Et on l'inst hålfoldent Et on est maintenant Et on est maintenant Il y a dit Et on est maintenant Sous-titrage ST' 501 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 Oh non ! Le temps des enfants, c'est déjà fini ! On se retrouve samedi prochain, si Dieu le veut ! Et pour les grands, c'est juste après !